bonjour donc je vais vous parler de l'audace sur les contacts alors l'audace sur les contacts c'est tout simplement il faut tout simplement surprendre l'autre quoi surprendre l'autre avec un ton de voix descendant descendant par exemple j'arrive je vais vous dire attendez deux minutes juste deux minutes et la voix descend maintenant si je dis une voix montante effectivement est ce que vous voyez c'est un peu hésitant et là c'est là c'est pas bon là c'est pas bon du tout donc il faut que la voix soit descendante pour pouvoir en fait s'affirmer et en s'affirmant et bien tout simplement après vous avez l'espace entre les personnes vous avez il faut laisser trois pas ou sinon vous allez pouvoir entrer dans l'espace vital de l'autre et là en fait l'autre elle est pas bien elle sera inconfortable parce que vous êtes dans son espace vital donc il faut bien maîtriser tout ça pour pouvoir faire des contacts après ben trouver quelque chose qui va tout simplement accrocher l'autre parce que dans un contact c'est tout simplement une accroche faire une accroche surprendre l'autre et puis et puis partir très vite peut-être que ben il faut se visionner pour voir parce que imaginez vous mettez vous à la place de la personne que vous êtes en train de faire le contact vous allez vous poser la question l'autre doit se poser la question mais qu'est ce qu'il me veut qu'est ce qu'il me veut alors qu'il faudra tout de suite dire qu'est ce que vous voulez si vous voulez vraiment vous voyez que la personne est dynamique ou sympathique vous lui dites simplement écoutez vous avez l'air sympathique et ben j'aimerais bien m'entretenir avec vous parce que nous sommes en train de rechercher des gens pour travailler dans la communication dans le bien-être mais là tout de suite je ne voudrais pas prendre vous expliquer ce que c'est parce que j'ai un autre rendez vous tout de suite et je vais juste prendre vos coordonnées je vais vous laisser les miennes et là le contact est fait le contact est fait ok donc toujours se mettre à l'autre à la place de l'autre parce que des fois la personne ben elle va pas pouvoir tout de suite s'ouvrir après lui poser la question écoutez ben vous êtes ici est ce que vous habitez dans cette ville ou est-ce que vous qu'est ce que vous faites dans la vie ok donc après quand l'autre va pouvoir commencer à poser des questions et ben il faudra fermer la conversation parce que c'est vous qui m'utilisez c'est vous qui sera toujours mettre dans la communication pour pouvoir avancer et c'est ce qui va faire toute la différence être un leader ou un suiveur après ça s'apprend le leadership ça prend donc la façon de regarder la personne dans les yeux le sourire l'énergie que vous allez dégager tout ça va faire que la personne aura envie de vous suivre ou si vous êtes ben louche mais la personne aura un doute et va pas vous pouvoir vous suivre parce que vous vous allez être en doutance et donc ben si vous êtes en doutance c'est pas bon il faut que vous soyez précis tac 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 quel est le secteur la communication le bien-être et il y a vraiment un potentiel et comme vous et là ce moment vous allez pouvoir faire un compliment avec les personnes et comme vous me semblez quelqu'un de dynamique et quelqu'un de sympathique surtout et donc voilà maintenant je peux rien vous promettre peut-être que ça va peut-être pas vous plaire peut-être que votre profil je ne sais pas mais vous avez quelque chose qui attire donc voilà c'est ce qui nous intéresse chez les personnes vivantes les personnes qui ont envie de faire les choses c'est pas des enfants les personnes dormantes ok donc donc voilà un petit peu sur le contact sur la façon de faire c'est c'est ce qui va faire toute la différence il faut faire et si vous voulez être expert dans le domaine de contact il faut faire tous les jours faire 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 1 2 3 4 5 et s'amuser en fait parce que le sportif qui va s'entraîner le allez on va prendre celui qui va faire le tennisman par exemple il va aller jouer au tennis peut-être une fois deux fois trois fois quatre fois dans la semaine cinq fois et si vous les contact si vous faites qu'une fois par semaine vous n'avez pas avoir du résultat il faut faire tous les jours comme le vélo pouvoir s'entraîner comme quelqu'un qui fait de la musculation et bien il va s'entraîner tous les jours tous les jours et il sera plus performant tous les jours parce qu'il va progresser de cette manière ok vous aussi mettez de la persévérance mettez de la régularité et analysez comment vous faites vous allez vous améliorer vous allez être plus souriant plus impactant vous allez pouvoir poser le ton de la voix avoir un regard fixe ok ça tout ça c'est différent donc vous allez apprendre bien plus mais fait fait des actions fait des actions fait des actions fait des actions c'est en faisant des actions que vous allez être percutant vous allez être fort ok voilà c'était le conseil du jour restez focussé sur votre objectif n'oubliez pas manager yes yes you you Merci.